Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, c'est un retour de course spécial vacances. On n'est pas sur un très gros retour de course. En fait, à l'intérieur, il y a un repas de prévu pour ce soir. Donc, je tourne cette vidéo jeudi 12 août. Un repas pour demain, vendredi 12 août. En fait, on reçoit un ami ce soir, on reçoit un couple d'amis demain. Ensuite, on s'en va chez mon beau-frère, ma belle-sœur et ensuite, on part pour 5 jours, on va dire. Donc, du coup, j'ai fait quelques courses en prévision pour ces 5 jours. Je n'ai pas pris énorme parce que le reste, on achetera directement sur place. On va commencer tout de suite avec le frais. En fait, j'ai même d'ailleurs commencé à faire mes courses, entre guillemets, enfin, préparer ma nourriture parce qu'on a quelqu'un qui vient ce soir, c'est un copain, monsieur, ils vont aller faire du cross. Et donc, du coup, j'ai prévu du melon et j'étais en train de commencer à couper mon melon. Je me suis dit, Wendeline, tu n'as pas tourné ta vidéo. Donc, on va regarder tout de suite ce qu'on a au niveau des produits. Alors, j'ai pris un pot de rillettes. Alors, bien entendu, j'ai vérifié quand même toutes les dates de péremption. J'avais mis une petite annotation dans Leclerc parce que j'ai fait mon drive chez Leclerc pour dire d'essayer de mettre les dates les plus loin possible. Donc là, les rillettes sont bonnes jusqu'au 28 août. Ensuite, j'ai pris deux saucissons, deux fuets. Donc, il y en a un pour, enfin, la moitié d'un pour ce soir, l'autre pour demain et un autre pour les vacances. Ensuite, j'ai pris deux paquets de quatre tranches de jambon qualité supérieure à l'italienne. Alors, je ne sais pas pourquoi ce sont à l'italienne. Je pense que c'est parce que ce sont des tranches très fines. Donc, ça, ça va être parfait pour faire les sandwiches quand on va être en vacances et les dates de péremption sont au 4 septembre. Donc, ça va super loin. J'ai pris deux mozzarella. Donc, ça, ça va être à manger, on va dire, très rapidement, mais ça va aller pile pour les vacances puisqu'elles périment le 22 août et nous, on revient le 23. Donc, elles seront mangées avant ça. J'ai également pris un paquet de six tranches de rôti de porc. Péremption le 30 août. J'ai pris des chipolatas qui périment le 18, mais ça, c'est pour le barbecue de ce soir ou de demain parce qu'en fait, on a prévu barbecue ce soir, barbecue demain. On ne veut pas se prendre la tête et surtout, je ne veux pas s'aller à la maison avant de partir ce week-end en vacances. Ensuite, j'ai pris deux packs de six briquettes de lait au chocolat. C'est du tout prêt pour les petits déjeuners en vacances. On en a besoin pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, cinq jours. Il nous en faut dix normalement. Là, il y en a douze. Au moins, j'ai le stock. Je vais poser un peu partout. Ensuite, j'ai pris trois paquets de jambon serrano comme ça. Donc, ça, ça périme quand ? Le 23 ? Non, n'importe quoi. Ben si. Ah, mais ça dure longtemps, ça. Je ne savais pas. Date de production, 27 juillet 2021. DLC. Donc, date limite de consommation, 23 janvier 2022. Eh ben, écoutez, je n'aurais jamais cru qu'on pourrait que ça, ça se gardait six mois. Donc, bref, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas durer six mois. Il y en a un pour ce soir et pour demain. Enfin, deux. Et un pour les vacances. Et pour les vacances, j'ai pris un lot de petits primes frais. Comme ça, vous savez, c'est du fromage frais, nature, texture fondante. C'est hyper bon. En plus, il y a neuf portions. Ça sera parfait. S'il faut, on rachètera un fromage, vous savez, dans un marché. Tout ce qui va être vraiment fruits et légumes. On a dit qu'on l'achèterait directement sur place. Franchement, on adore manger des fruits. Surtout en dessert et au goûter. Mais là, je préfère directement les acheter bien frais lorsqu'on ira faire un marché sur place que de les acheter là. De toute façon, je ne pense pas qu'ils tiendront jusqu'à fin de la semaine prochaine. Donc, voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? J'ai pris six jus d'orange. C'est des bio, 100% pur jus. C'était surtout ça qui m'importait puisque monsieur adore le pur jus. Donc, du coup, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris des cacahuètes. Alors, il y en a un paquet pour les vacances, un paquet pour là. J'ai également pris une, j'allais dire, une mayonnaise. Oui, alors, elle est là. J'ai pris une mayonnaise en petit format. Ça doit faire 200 grammes, je crois. 235 grammes. Ça, c'est pour les vacances. Et une vinaigrette également en petit format. C'est pour les vacances. On a une vinaigrette légère, vinaigre de vin rouge et échalote, pointe d'oignon rouge. Alors, ensuite, ici, on a six petites poches de chips. Pareil, c'est pour les vacances, mais on en a un autre paquet prévu dans le placard derrière, dans la réserve. J'ai pris deux paquets de chips à l'ancienne. Il y en a pour aujourd'hui, pour demain et pour les vacances, normalement. Il y a un petit paquet de chips à l'ancienne à la moutarde. Ensuite, j'ai pris des pommes potes pour le goûter. On adore manger ça. C'est des pommes bananes allégées en sucre. J'ai également pris un petit ketchup, tout rikiki, qui fait 280 grammes. Pareil, c'est pour les vacances. Au moins, ça ne prend vraiment pas de place. Parce que, comme on va dans un camping, on n'aura pas de frigo. Donc, du coup, on va emmener notre glacière électrique, normalement. Mais ce n'est même pas sûr. Mais en tout cas, on espère pouvoir prendre la glacière électrique, du moins pour les premiers jours. Et au moins que certains aliments puissent rester au frais. Même si ça, je pense qu'on peut le conserver hors du frigo. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde, mais je pense. Je pense qu'on peut le conserver hors frais, on va dire. Pour les petits déjeuners sur place, j'ai pris 12 pains au chocolat emballés individuellement. Alors, ce n'est pas très bien pour la planète l'emballage. Mais là, au moins, je sais que si le paquet est ouvert, on va pouvoir le conserver un peu plus longtemps. Et j'ai pris un tout petit rikiki paquet de madeleines comme ça. Pour ceux qui suivent mes retours de course, vous savez que mon mari déjeune que des madeleines le matin. Enfin, pas que, mais bien souvent. Et donc, du coup, là, généralement, j'achète les gros paquets de 1 kg. Là, je n'allais pas me ramener avec un paquet de 1 kg. Du coup, je lui ai pris juste ça. Mais attendez. Ils m'ont encore donné un truc périmé. Alors, la dernière fois, c'était de la viande hachée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, les madeleines sont à consommer de préférence avant le 7 août 2021. On est le 12 août. Bon, je pense qu'il n'y a pas mort d'homme, mais quand même. Bref, on passe au dernier paquet. Dans le dernier paquet, il y a deux melons. Le troisième est sur la table, prêt à couper. Et j'avais pris une demi-baguette pour ce soir. Parce que normalement, mon mari mangeait à la maison ce midi. Il n'a pas terminé la baguette. Je suis en train de regarder, mais oui. Et il y a également un petit pack de bière Enken. Attention, l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Donc, on a pris un petit paquet pour ce soir. Demain soir, le reste, on l'emmènera en vacances. Et un petit pack, pardon. Et j'ai également pris un pack de six petites bouteilles d'eau gazeuse. Vous savez que nous, on ne boit presque que de l'eau pétillante. Et du coup, pour les vacances, je me suis dit qu'en petit format, ça pouvait être sympa. Bref, ce petit retour de course est terminé. Je vais quand même appeler le Drive pour leur faire remarquer que mon paquet de madeleine est périmé. Chose qui, en soi, n'est pas grave. Mais ça fait deux fois en peu de temps et ça commence un petit peu à m'agacer. Heureusement, du coup, que j'ai regardé les dates de péremption, pardon, pour vous le dire. Parce que sinon, je ne l'aurais pas vue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très prochainement pour une vidéo sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes vacances. Faites attention à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada